ok là on va continuer notre série sur la défaite non ok j'ai regardé alors je sais pas si je peux trouver ma liste rapide oui alors je crois qu'aujourd'hui ok on établit un nouveau record pour la série le plus long que j'ai enseigné il me semble j'ai fait une série sur les dix commandements alors peut-être là on est à peu près équivaut avec ça mais on a fait déjà la victoire de la foi la victoire du courage la victoire dans l'échec ça m'a touché la victoire dans les ténèbres ça m'a touché aussi la victoire dans la volonté la victoire dans la discipline la victoire dans la peur vous vous souvenez quand on a abordé ça dimanche dernier la victoire dans le désert alors franchement aussi j'ai senti vraiment quelque chose de particulière sur ce message dimanche dernier donc si vous n'étiez pas là dimanche dernier je vous encourage vivement d'aller sur youtube et trouver ce message c'était très 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 percutant il y a beaucoup de gens qui passent dans une saison de désert et tu ne le savais pas il y a des caractéristiques il y a des oeuvres que je veux faire par sa grâce dans ce temps de désert donc c'est vraiment vraiment un message très important par rapport à la saison dans laquelle actuellement se trouve la plupart des membres de l'église mais aujourd'hui on va continuer avec un autre sujet la victoire dans l'alliance et je vous invite on va régler deux textes les gars sur le plein forme le premier texte c'est Deutéronome 29 Deutéronome 29 et le deuxième texte se trouve en Ephésiens 2 merci Seigneur Jésus oh hallelujah oh j'ai eu un moment avec Dieu cette semaine franchement c'est dommage que l'onction ou la présence de Dieu ne peut pas se transférer avec une seringue parce que j'aimerais bien juste prendre de mon sang et juste vous piquer tous et si c'était aussi facile mais wow parce que figurez-vous je me retrouve aussi dans un temps de désert et ce message dimanche dernier ça m'a tellement boosté mais tellement j'ai dit wow enfin je comprends il y a la joie dans le désert il y a vraiment la joie même dans les épreuves il y a une joie c'est une joie particulière mais une joie néanmoins et puissante et si tu ne connais pas la joie dans l'épreuve dans le désert il y a un aspect de la joie de Dieu que tu ne connaîtrais jamais parce que c'est une chose de dire oh je remercie le Seigneur et tu es au bord de la au bord de mer tu manges des mangues tu bois je ne sais même pas quoi mais ton comment l'eau de noix de coco oui pourquoi pas ton épouse est là pour mettre des raisins dans ta bouche et là tu dis oh il est bien de louer le Seigneur franchement qui a besoin du courage pour louer le Seigneur dans un climat pareil n'est-ce pas ok mais là quand tout va au contraire quand vraiment la vie devient pénible quand tu passes par des déceptions des blessures des échecs et que ça s'accumule ok est-ce que vous voyez ce que je vais dire souvent c'est ça le désert comme vraiment tu dis mais il y a tellement de choses et tu ne comprends plus rien tu dis waouh pourtant je crois en Dieu je crois en Dieu de miracle mais là je crois qu'il a pris des vacances ou il a oublié mon adresse ou n'est-ce pas les questions auxquelles tu ne peux pas répondre dépassent au nombre le nombre de questions à lesquelles tu as une réponse les prières qui ne sont pas encore exaucées le nombre de prières non exaucées dépassent du nombre de prières exaucées et tu commences à sentir qu'il y a une espèce de déficit spirituel tu es dans le rouge ok quelques-uns vous regardez comme si je parle en chinois mais si vous n'êtes pas passé par là ne t'inquiète pas ça va te tomber dessus je ne le souhaite sur personne parce que c'est un moment très 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 dur mais tous les hommes et toutes les femmes que Dieu a utilisé dans l'histoire sont toujours passés par là si ton désir est de glorifier Dieu par ta vie que Dieu Dieu se sert de toi pour se glorifier mes amis c'est obligatoire et tu ne peux pas le renégocier avec Dieu payer 50% maintenant un petit peu plus tard il n'y a pas de crédit tu payes tu payes cash j'ai pris avec un frère ce matin qui passe vraiment par une épreuve assez douloureuse et je lui ai dit j'ai dit frère ce matin quand tu loues le Seigneur tu loues le Seigneur et ils ont payé un prix ceux qui ont fait grâce matinée ils arrivent en retard ils ont vraiment eu croissant café et c'était vraiment ils ont eu des primes cette semaine c'était la piscine toute la semaine eux ils vont louer le Seigneur et Dieu va recevoir la louange du même degré mais toi tu le loues ayant payé un prix ça ça va te cataputer plus loin dans la présence de Dieu que ceux qui n'ont pas encore payé le prix ok il ne faut pas se réveiller en demandant au Seigneur que je paie un prix encore plus cher tu n'as pas besoin de chercher le prix ça te cherche tout seul et il connait ton adresse donc tôt ou tard il va bonjour facteur ok mais réjouis-toi réjouis-toi parce que Dieu il a une raison pour cela Amen ok Deutéronome 29 et le verset on commence dans le verset 10 et on va lire jusqu'à verset 15 de 10 au 15 vous vous présentez aujourd'hui devant l'éternel votre Dieu vous tous vos chefs de tribu vos anciens vos officiers tous les hommes d'Israël vos enfants vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau pardon tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'éternel ton Dieu dans cette alliance contractée avec serrement et que l'éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu comme il te l'a dit et comme il a juré à tes pères Abraham Isaac et Jacob ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance cette alliance contractée avec serment et c'est avec ceux qui sont ici parmi vous parmi nous présents en ce jour devant l'éternel notre Dieu et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour wow tu vois déjà il a pensé à toi même depuis les temps de Moïse ok on va regarder maintenant Ephésiens 2 verset 11 Ephésiens chapitre 2 et le verset 11 à 13 c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair appelez un circoncis par ceux qu'on appelle circoncis ok juste pause alors pour les nouveaux parmi nous un circoncis c'est quoi c'est qui quelqu'un qui se dit circoncis c'est un juif ok donc quand tu vois ce mot là ça veut dire qu'il parle des juifs alors des incirconcis c'est qui tous les autres ok avant Jésus Christ avant la croix il n'y avait aux yeux de Dieu il n'y avait que deux races sur la terre les élus et tous les autres ok les circoncis et mesdames là là vous touchez grâce ok parce que si vous êtes né d'un père circoncis ça compte pour toi ok donc si tu es un homme là il faut passer sous le couteau tous les hommes disent hallelujah vaut mieux le faire quand tu es nouveau né parce que plus tard ça laisse des souvenirs mais c'est le prix de l'alliance ok donc quand tu lis surtout dans les épîtres de Paul parce que Paul utilise beaucoup cette notion cette comparaison circoncis et incirconcis ok des juifs et des non-juifs ok maintenant on va juste relire et puis circoncis c'est quoi la circoncision c'était quoi comment tout d'abord c'est la c'est la signe de l'alliance ok c'est pas juste comme une psychiatrice ok c'est vraiment l'homme est porteur de l'alliance en Israël l'homme porte la marque de l'alliance dans sa chair ok c'est pour ça que le roi David quand il voit Goliath la première chose qui sort de sa bouche c'est quoi mais c'est qui cet philistin incirconcis qu'est-ce qu'il voulait dire c'est qui ce gros qui n'a pas d'alliance avec Dieu peu importe la taille il n'a pas d'alliance pourquoi on a peur de lui il n'a pas une alliance David il était un homme d'alliance il a compris ok on va juste recommencer avec Ephésiens 2 11 et relire maintenant que tu as cette connaissance dans la tête par rapport au mot circoncis et incirconcis ok on recommence c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair appelez incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme encore une fois la main de l'homme très important le baptême d'eau Colossiens 2 11 le baptême d'eau est une circoncision faite par les mains invisible la main de Dieu donc le baptême d'eau sert de remplacer la circoncision aujourd'hui ok souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ privé du droit de citer en Israël étranger aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans ce monde mais maintenant tout le monde dit mais maintenant en Jésus Christ vous qui étiez j'ai dit éloigné vous avez été rapproché par le sang de Christ et Seigneur nous te demandons ce matin de nous donner l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ et ce message cette parole brûlante dans ton cœur Seigneur que cela passe par ce tuyau humain pour que ça entre aussi dans le cœur de chacun ici avec toute la plénitude de l'autorité céleste qui nous transforme encore plus à l'image de Jésus si vous le croyez dites un Amen Alléluia hum on continue dans le thème de la victoire et je ok peut-être je vais revenir là-dessus dans un instant ok en Israël ce qui est très important très intéressant en Israël en regardant comment Dieu a fait avec Israël il a commencé avec un seul homme Abraham Abraham avait une espèce de liberté totale bon liberté conditionnelle quand même parce qu'il fallait simplement suivre le Seigneur pour aller sur la terre promise que Dieu lui a montré en vision donc il arrive en retard mais il arrive mais Abraham louait Dieu comme il voulait il n'y avait pas de parole il n'y avait pas de protocole Abraham était vraiment libre d'adorer le Seigneur comme il le ressentait Abraham reçoit de Dieu une promesse par contre et c'est la promesse qui devient l'étoile du matin pour Abraham et le guide et cette promesse consistait principalement de deux choses une terre et quoi d'autre une descendance et même à un moment donné Dieu change le nom d'Abraham en Abraham Abraham signifie quoi? un père des nations un père des nations il avait combien d'enfants Abraham? au moment où Dieu change le nom il n'avait aucun enfant wow incroyable vous imaginez que et quand il le disait en hébreu il disait quand les gens disaient ah tu t'appelles comment? je m'appelle père des nations ah bon? quel drôle de prénom et c'est bien mais ce nom ça vient d'où? Dieu me l'a donné ah ouais ok Dieu t'a donné ce nom et Dieu il t'a donné combien d'enfants jusqu'à présent? aucun ouais ok ouais et tu viens d'où mon gars? le pays des Kaldés ah et tu fais quoi ici? Dieu me donne cette terre wow ok on a un ministère ici qui s'appelle au vivre je crois vraiment qu'il faut que tu passes un petit moment avec nos conseillers parce que là mon gars il y a des choses qui ne marchent pas trop bien dans ta tête t'imagines je crois qu'il y avait à peu près 75 ans du moment où Dieu lui change le nom jusqu'au jour où Isaac vient au monde 75 ans 75 ans après il disait tous les jours oui je m'appelle Abraham oui je suis père des nations je n'ai aucun enfant mais Dieu est un Dieu de promesse et je le crois et mes amis ils n'avaient pas de Bible ils n'avaient pas d'autres exemples pour l'encourager ils n'avaient pas l'esprit de Dieu en lui ils n'avaient pas un pasteur ok ils croisent Mishizedek une fois qui s'appelle prêtre de l'éternel mais il ne l'a vu qu'une seule fois dans toute sa vie t'imagines Abraham appelant Mishizedek tous les deux jours j'ai un petit coup de bas parce que là franchement ça traîne cette parole quand est-ce que Dieu va exaucer ma prière et non seulement Dieu prend son temps pour exaucer la prière mais une fois que Dieu donne Isaac il attend à peu près une vingtaine d'années et Dieu lui dit ok tu te souviens le garçon que je t'ai donné maintenant tu me le redonnes je le reprends quoi oui tu l'amènes sur une montagne et tu le tues quoi bon c'est ce que moi j'aurais dit je ne sais pas si Abraham l'a dit de la même manière ok mais Abraham devient le papa d'Isaac Isaac devient le papa de Jacob et Jacob ok il rentre dans la terre promise ayant douze fils et chaque fils devient le père d'une tribu un homme qui devient au bout de trois générations une tribu une tribu c'est extraordinaire déjà une bonne une belle croissance n'est-ce pas et Dieu il amène la tribu en Égypte pour les sauver de la pauvreté et de la famine 300 ans plus tard il sort de ce peuple ce peuple qui avait pris simplement le nom des enfants de Jacob ou des enfants d'Israël parce que Dieu a changé le nom de Jacob en Israël donc le terme enfant d'Israël n'était pas enfant citoyen d'un pays le terme enfant d'Israël était vraiment les descendants d'un homme comme je suis enfant de Bob Baxter c'est ça le sens du terme enfant d'Israël et là maintenant Dieu il a un défi de transformer ce peuple en nation transformer une tribu une tribu d'esclaves qui étaient esclaves depuis trois siècles et de les transformer en une nation extraordinaire plusieurs choses que Dieu a donné à ce peuple pour effectuer la transformation un il leur a donné une langue écrite d'ailleurs c'est Dieu qui l'a écrit jusqu'à là c'était une langue mais pas une langue écrite deuxième chose Dieu leur donne une histoire leur histoire et il commençait au début de tous les temps c'était des histoires racontées de génération en génération depuis les temps d'Adam mais là pour transformer un peuple d'esclaves en une nation Dieu leur donne une histoire qui est qui est qui est qui est c'est leur histoire il commence avec Abraham pardon avec Adam et la Bible ne raconte pas la naissance de toutes les autres nations du monde parce que ce n'était pas important ce qui est important c'était de créer une histoire pour un peuple afin de transformer le peuple en nation une langue une histoire Dieu va donner aussi des sacerdotes des bergers pour ce peuple et ces bergers deviendront comme la colle parmi le peuple parmi le peuple lorsqu'Israël commence à abattir des maisons et s'éteindre sur le pays que Dieu leur a donné la seule chose qu'ils avaient pour les fédérer c'était la présence des Lévites dans tous les villages les Lévites étaient comme des bergers pour le peuple de Dieu hallelujah Dieu leur a donné un nom qui était juste pour eux hallelujah et c'est j'aime trop ça parce que quand Moïse il reçoit de Dieu l'appel d'aller en Égypte et libérer le peuple de Dieu il dit mais ok mais attends les gens vont me poser mais qui es-tu ils connaissaient déjà le nom Elohim ils connaissaient déjà ça ok les enfants de Jacob ils connaissaient déjà le mot Elohim ils connaissaient déjà le mot El Shaddai parce que c'était ça le nom que Abraham par lequel Abraham a connu Dieu donc la question de Moïse est assez très particulière parce que Moïse même a connu déjà le nom de Dieu El Shaddai Elohim etc. c'est pour ça que je trouve la question pertinente quand les gens me demandent qui es-tu je dirais quoi et la seule réponse est je suis ok très bien merci avec ce mot je suis Dieu se révèle d'une autre manière un peuple qui est à lui et tout ça mes amis pour créer parmi ce peuple une sorte d'identité on est différent de tous les peuples parce que Dieu nous a donné un nom qui n'a pas donné aux autres il nous a donné une langue qui n'a pas donné aux autres il nous a donné une loi qui n'a pas donné aux autres tout ça c'était pour créer pour ce peuple une identité nous sommes et puis ce n'était pas que des hébreux quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte et nous l'avons lu en dutéronome c'est pour ça il y avait tant de références non seulement à ceux qui étaient des dents physiques mais même tous ceux qui habitaient parmi eux entraient en alliance même ceux qui coupaient le bois supposait le jour de Shabbat un hébreu ne pouvait pas couper le bois le jour de Shabbat c'était du travail mais pour faire cuire quelqu'un était là pour couper le bois puiser de l'eau c'est une référence à ceux parmi eux qui n'étaient pas hébreux mais Dieu même disait même eux ils vont entrer dans l'alliance tout le monde va entrer en alliance je veux tout le monde tout le monde vous voyez il y avait une élection mais pas exclusivité Dieu est un Dieu inclusif j'aime bien ça hallelujah amen quand tu lui appartiens tu lui appartiens et il veut que tout le monde vienne à lui hallelujah mais c'est ça Dieu était toujours un Dieu il voulait que tout le monde vienne il voulait en fait placer Israël sur une colline pour que Israël soit une phare une lumière qui brillait pour toutes les nations pour que toutes les nations viennent c'était ça la promesse que sa maison la maison de l'éternel soit une maison de prière pour tous les peuples pas juste un sol et ça avant Jésus hallelujah amen tout ça simplement pour que Israël hallelujah devienne le peuple de Dieu et Dieu leur donne une alliance lorsque chaque personne en Israël entrait dans l'alliance avec Dieu cela a créé une communauté d'alliances et le peuple de Dieu devient un peuple d'alliances à partir de ce jour-là ce n'était pas juste une tribu ce n'est pas juste des descendants d'un homme hallelujah ce n'est pas juste des gens qui quelques-uns louaient sur la colline et d'autres louaient dans la vallée et d'autres certains louaient dans la terre un bernacle et d'autres louaient je ne sais pas où non là maintenant on loue tous ensemble amen on utilise tous le même nom pour Dieu hallelujah on fait tous les mêmes sacrifices de sang ok on reçoit tous le même pardon des péchés aux yeux de Dieu maintenant on est tous sur le même le même pied on connait tous le même Dieu de la même manière les riches les pauvres les grands les petits les hommes les femmes on connait tous le même Dieu de la même manière hallelujah parce que Dieu est un Dieu de l'égalité l'égalité n'a pas commencé avec la révolution française et d'ailleurs quand tu enlèves Dieu de l'équation tu ne peux tu ne peux jamais obtenir l'égalité jamais l'égalité la vraie égalité n'est possible qu'avec Dieu et il faut que la France redécouvre sa foi en Dieu si elle veut vraiment connaître la vraie égalité moi je le crois de tout mon coeur vous savez il y a vraiment une énorme différence entre la condition d'Israël à la fin de l'esclavage égyptienne et l'état d'Israël à la fin de la captivité babylonienne bon c'est vrai ce n'est pas la même durée mais Israël a failli perdre son identité en Égypte complètement Israël a failli perdre son identité perdre la notion d'être le peuple de Dieu c'était vraiment du boulot pour restaurer même vous voyez quand Moïse s'absente à peine trois ou quatre semaines pour monter sur le mont Sinaï pour recevoir la loi de Dieu pendant à peine quelques semaines d'absence et les gens ils ont fait un faux dieu un idole commençait à se prostéaner devant les idoles malgré tous les miracles que Dieu leur montrait l'absence de Moïse de quelques semaines et déjà ils retournent vers l'idolâtrie incroyable mes amis ils avaient avalé l'esprit d'Égypte Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte mais il n'a pas encore sorti Égypte de son peuple ce que vous voyez mais la différence avec Babylone c'est extraordinaire quand Dieu a renvoyé par le roi Cyrus il commence à renvoyer les gens de Babylone pour qu'ils puissent reconstruire le temple de l'Éternel il y avait déjà les lévites déjà des prophètes déjà les sacrificateurs pourquoi la différence pourquoi la différence pourquoi Israël a failli complètement perdre son identité en Égypte mais en Babylone ils n'ont rien perdu et la différence mes amis c'est que lorsque Dieu les amène en Babylone ils avaient déjà la culture de l'alliance en Babylone ils ont gardé la langue ils ont gardé la parole ils ont gardé les rassemblements d'ailleurs les synagogues datent depuis la captivité babylonienne avant Babylone il n'y a jamais eu de synagogue quand ils étaient en Babylone en esclavage ils se sont organisés ils ont dit on ne peut pas perdre notre identité il faut qu'on maintienne notre identité comment on va faire on va se rencontrer tous les samedis on va garder ce temps pour venir ensemble louer le Seigneur en temple écouter la parole de Dieu recevoir des exhortations et des encouragements au niveau de la foi on va chanter des contiques de David des psaumes etc et le culte mes amis le culte hebdomadaire que nous pratiquons jusqu'à aujourd'hui a commencé dans la captivité babylonienne et grâce à cela ils n'ont pas perdu la notion d'un peuple d'alliance et en conséquence une fois que le temps de captivité était terminé et c'était le temps de rentrer dans la terre ils avaient déjà la culture au fond d'eux toujours toujours intacte un peuple uni solide bon il y avait des problèmes mais Dieu a réglé les problèmes c'était pas un peuple parfait mais c'était un peuple néanmoins hallelujah et une fois que le temps de jugement a été terminé ils sont revenus ils ont rebâti la maison de Dieu ils ont rebâti la capitale ils ont rebâti le pays merci Seigneur énorme différence vous voyez lorsqu'on commence à se séparer des uns des autres quand on commence à oublier notre histoire commune quand on commence à oublier notre langage collectif là on perd notre identité il y a quelque chose dans la foi qui vient du ciel quelque chose par rapport pour la culture de Dieu où on a besoin de la communion fraternelle tu isoles un chrétien de ses frères et soeurs et là il aura du mal à faire grandir sa foi dans le court terme c'est possible si par exemple il est il est capturé en prison dans un pays là où il y a la persécution ok voilà mais s'il vit de cette manière de son plein gré il ne va pas avancer dans la sanctification il ne va pas avancer dans la cultivation de son ministère des dons spirituels tu as besoin de la communion fraternelle comme Israël ainsi comme nous tous sommes la puissance d'une culture d'alliance lorsqu'un peuple marche dans une culture d'alliance il y a une partie de leur identité qui se développe exactement comme dans un mariage vous savez je deviens quelqu'un que je n'étais pas avant le mariage et je deviens cette personne à cause de l'alliance que j'ai avec cette femme extraordinaire maintenant juste un mot pour nos célibataires je n'ai jamais dit que je deviens complet grâce à cette femme j'étais déjà complet avant elle elle ne m'a pas complété ça c'est vraiment une fausse doctrine ça vient de l'enfer ok elle ne me complète pas Jésus me complète Jésus me rend intègre et entier je n'ai pas besoin de personne pour que je sois heureux hello je parle à quelqu'un là ok cette idée oui oui elle me rend heureux mais j'étais déjà heureux est-ce que vous voyez c'est pour ça qu'elle peut me rendre heureux parce que je n'ai pas besoin qu'elle le fasse je suis heureux sans elle et je suis heureux avec elle gloire à Dieu quelle belle vie quand elle est en voyage je ne suis pas là à la maison oh qu'elle revienne vite je ne sais pas quoi faire je ne mange que du céréal du céréal ah ben non ah ben non ok je suis très content quand elle rentre à la maison très content de la revoir hallelujah amen mais ce n'est pas que ma vie s'est arrêtée parce qu'elle n'est plus là ah ben non ah ben non ce n'est pas ça la vie chrétienne pourquoi parce que Jésus est mon sauveur ce n'est pas Catherine mon sauveur amen j'ai la communion avec le Saint-Esprit tu vois la communion que Catherine m'apporte c'est un plus mais ce n'est pas un substitut donc pour tous les célibataires tu n'as pas besoin d'entrer dans une alliance de mariage pour que tu sois complet tu es complet avec Jésus c'est juste à savoir que quand tu entres dans une alliance la chose que fait une alliance l'alliance te change pourquoi parce que maintenant dans une alliance tu as un vis-à-vis et le vis-à-vis change la dynamique dans ta vie et obligatoirement tu vas changer ce n'est pas une question de s'adapter c'est une question de grandir tu grandis dans une autre direction que tu aurais grandi si tu restais célibataire est-ce que vous me suivez ok j'essaie vraiment à tracer une ligne là qui voilà je ne veux pas de confusion ok il y a trop de chrétiens célibataires qui vivent mal le célibat et c'est dommage parce que c'est une bénédiction comme le mariage est une bénédiction pourquoi Dieu bon bref ok si vous avez un problème s'il vous plaît venez à nos séminaires quand on fait un séminaire pour les couples ou pour les ciels verts venez et recevez la parole de Dieu parce que là je ressens dans mon cœur qu'il y a toujours des choses qui ne sont pas encore bien réglées sur certains d'accord mais il ne faut pas que je m'éloigne du message parce qu'il faut que je termine en quelques minutes ok mais quand tu entres dans une alliance que ce soit dans le mariage avec Jésus Christ avec n'importe qui tu entres en alliance ça va obligatoirement changer la personne que tu es pourquoi parce que maintenant tu as des vis-à-vis dans la vie les gens qui ne veulent pas changer ont du mal à rester dans une église longtemps je répète les gens qui ne veulent pas changer ne restent pas dans une église très longtemps parce qu'une fois que tu entres dans une communauté de croyants toi ou ta Dieu va te pousser à faire une alliance avec eux et une fois que tu entres en alliance obligatoirement tu vas commencer à changer obligatoirement pourquoi simplement tu es un vis-à-vis en face de toi donc il y a un aspect de ton identité qui se développe grâce au peuple qui t'entoure deuxième chose lorsqu'un peuple marche dans une culture d'alliance on sait à qui nous appartient on connait le notre peuple hallelujah et cette notion d'appartenance est tellement forte chez l'être humain nous sommes la seule espèce que lorsqu'on vient au monde on est dépendant de nos progéniteurs si on peut le dire nos parents on est dépendant de notre environnement pour je crois à peu près entre 13 à 16 ans avant qu'on ait autosuffisant on arrive à se défendre à se nourrir etc aujourd'hui j'ai l'impression que ça se prolonge de plus en plus encore des gens à 30 ans vivent toujours chez maman alors catastrophe 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 mais c'est incroyable à quel point l'être humain est fragile les autres espèces ne sont pas aussi fragiles que nous pourtant on est la prunette de l'oeil de Dieu pourquoi vous pensez que Dieu a fait ça il aurait pu nous faire je ne sais pas comme des chevaux à peine sorti du ventre de sa maman il est sur les quatre pattes et puis il commence à courir incroyable essaye ça avec un être humain alors fiston bienvenue au monde va chercher de quoi manger alors ça marche pas mais tellement fragile tellement dépendant on le porte on change sa couche on le nourrit et le truc il ne fait que dormir et manger le truc l'enfant ne fait que manger dormir dormir et le reste incroyable et on dit oh que c'est mignon ok incroyable mais pourquoi parce que de là vient Dieu nous laisse cette empreinte de l'appartenance appartenance vous savez ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui c'est que la dissolution du socle familial crée une nouvelle génération qui n'a pas cette notion d'appartenance ce qu'on appelle amis maintenant c'est nos connaissances sur Facebook j'ai à peu près 3000 amis sur mon compte Facebook et ça c'est juste mon compte perso il y a aussi le compte pour le ministère et vous pensez que je connais tous ces gens ah ben non je connais pas je connais peut-être un poignet les autres j'ai croisé dans les conférences vous voyez quelques-uns je n'ai jamais rencontré mais ils ont le titre amis voilà la génération aujourd'hui aucune notion d'appartenance quand on parle d'appartenance un jeune c'est oui Twitter ou non pas Twitter mais comment Instagram Instagram voilà oui 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 j'ai mon compte Instagram j'appartiens les réseaux sociaux c'est une contradiction il n'y a rien de social ok pour une plateforme de communication je suis pour il n'y a pas de soucis ok mais comme substitut pour la communauté je suis contre merci Seigneur pour tous les internautes qui nous regardent merci Seigneur ok mais ça c'est pas un substitut pour l'église de Jésus Christ l'église c'est ça c'est d'avoir un vis-à-vis en face de toi ça veut dire que j'entre dans une relation avec toi que je n'aurai pas avec tous les autres chrétiens du monde ce que nous partageons ici est différent vous me suivez ou pas et je sais que c'est un message qui est difficile à véhiculer aujourd'hui parce qu'on a plus cette notion aujourd'hui pour la plupart l'église c'est juste un lieu je viens je stationne ma voiture je mange je bois et je pars ça me convient donc je viens c'est comme un magasin et aussi longtemps que ça me convient ok je viens je viens je gare pas de problème mais dès que j'entends qu'il y a de quoi manger ailleurs c'est nettement plus copieux et moins cher ben essayons essayons-le et voyons et puis on y va et on dit waouh ben franchement non seulement c'est moins cher ils me payent pour venir je plaisante mais l'église le cadre devient un petit peu de ce modèle comme le monde comme Babylone et je comprends je comprends les forces qui sont à l'oeuvre mais mes amis Dieu nous appelle quand même à être un peuple d'alliance et dans une culture d'alliance on développe la notion d'appartenance c'est mon peuple c'est ma famille numéro 3 lorsqu'un peuple marche dans une culture d'alliance il y a un héritage qui est assuré il y a un héritage qui est assuré en Israël si tu n'étais pas dans une tribu et dans une famille dans une tribu tu n'avais aucun héritage zéro tu t'appelles juif tu t'appelles descendant d'Abraham et dans le grand diaspora qui existait même au temps du Nouveau Testament si tu n'habitais pas en Israël tu n'avais pas une part de l'héritage l'héritage est déterminé par l'alliance que tu as avec ce peuple et puis je vais vous dire il y a quelque chose que Dieu crée dans cette famille parce que Dieu nous appelle à être un peuple d'alliance à créer une culture d'alliance et pourquoi parce qu'on prépare on prépare pour un avenir là-haut dans des années à venir vous allez voir que Dieu va commencer à donner des places à la prochaine génération Alléluia et eux ils vont reprendre le flambeau pour construire sur la fondation que nous avons posée Alléluia pourquoi c'est leur héritage c'est tout à fait normal c'est le plan de Dieu Alléluia quel gâchis d'investir et puis partir et aller ailleurs parce que c'est moins cher la nourriture et de t'éloigner de l'héritage tu peux t'appeler chrétien enfant de Dieu il n'y a aucun problème aucun souci tu iras au ciel Alléluia avec tous les autres mais qu'est-ce que tu laisses sur la terre tu vois c'est pas évident d'être un peuple d'alliance et je dirais que la grande majorité de chrétiens sur la planète ne le sont pas ils ne comprennent pas la culture de l'alliance ça veut dire et c'est pour ça qu'on a ce langage que je trouve absolument hallucinant qu'on peut quitter un peuple je n'aime pas le verbe quitter pour moi c'est pas biblique pourtant c'est juste facile pour les chrétiens et ça je ne comprends pas je quitte mon église je quitte mon travail je quitte ma femme je quitte mes enfants croyez-moi je vois tout c'est incroyable même en tant que chrétien et avec Dieu me l'a dit ah bon mais heureusement Dieu ne te l'a pas dit je te quitte mon enfant mais on a eu des parents qui ont quitté leurs enfants ah ouais et j'ai dit mais comment pouvons-nous s'imaginer un peuple d'alliance et avoir un tel langage ok on va venir à la table du Seigneur dans un instant vous savez quelque chose quand la Bible dit que nous sommes un seul pain puis-je vous dire quand on prend ce pain bon on a l'avantage quelqu'un a déjà fait le boulot pour vous mais normalement on rampe le pain ça c'est déjà rompu allez-le vous n'avez même pas besoin de travailler ce matin pour ramper le pain mais pourquoi on appelle ça un seul pain le pain représente quoi le corps de Christ c'est qui le corps de Christ encore une fois c'est qui le corps de Christ vous êtes sûrs il y a cinq qui sont sûrs quand on bénit le pain et on dit ceci est le corps de Christ brisé pour vous on pense à Jésus sur la croix et son corps était brisé mais vous savez il y a un double sens vous êtes aussi ce pain Dieu veut te briser et t'offrir à ton frère c'est ça la table du Seigneur c'est ça la table vous comprenez la puissance dans la table c'est ça de vivre dans une culture d'alliance comment pouvons-nous ramper le pain et le donner à quelqu'un pour lequel on a la haine quelle hypocrite quelle hypocrisie et c'est ça ce que dit Paul lorsqu'il dit il y a des gens qui tombent malades parmi vous et même certains qui sont morts parce que vous n'avez pas jugé correctement le corps de Christ on cultive une attitude de briseur d'alliance et on ose prendre ce pain sacré le remplir et le manger et on pense oui allélui ok glorie Dieu rien de grave n'arrive le lundi matin donc on pense que Dieu il est dedans et tout ce qu'on fait c'est qu'on accumule le jugement sur nous-mêmes donc dans un instant quand on vient ici peut-être il faut vraiment sonder ton coeur il faut que tu sondes ton coeur pour être sûr que tu as bien jugé le pain cela ne veut quand on est un peuple d'alliance cela ne veut pas dire qu'on est parfait ce n'est pas ça mais au moins on est entier on est entier je prends le pain je donne le pain et quand je donne le pain je dis tu peux compter sur moi et pas juste aujourd'hui tu peux compter sur moi demain et après demain et après demain et après demain la seule chose que le diable a besoin de faire pour nous c'est de faire tricher contre le pain et toutes nos louanges qui sont magnifiques ne changera pas la terre mais ce pain est-ce que vous pensez que ce pain a coûté Jésus beaucoup pourquoi ça te coûterait moins pourquoi le pain te coûterait moins wow le Seigneur c'est là où on a vraiment besoin d'aide n'est-ce pas je ne sais pas si c'est les pains en radiance mais moi j'ai commencé à avoir chaud c'est peut-être la conviction qui me tombe dessus ok rapidement il faut qu'on finisse il est l'heure ah un peuple qui marche dans une culture d'alliance profite d'une défense collective mes amis il y a encore des points et des points et des points mais je crois qu'on a touché l'essentiel ce matin quand Paul il a écrit on l'a lu au début en Ephésien il a dit que vous étiez jadis éloignés vous étiez éloignés de toute cette culture ce n'était pas la vôtre vous étiez des païens vous n'avez pas cette culture pas la culture d'Israël vous n'avez pas eu le droit de citer en Israël j'aime bien ce terme Louis II de citer parmi Israël tu vois tu n'étais pas dans c'était pas ta culture tu étais un éloigné le mot éloigné en grec c'est le mot Macron Macron tu étais un Macron regarde la personne à côté toi dis lui tu étais un Macron tu étais un éloigné tout à fait autrefois mais grâce grâce au sang de Jésus tu deviens maintenant un un rapproché le mot est un angousse angousse tout le monde dit angousse ok tu étais un Macron maintenant tu es un angousse dis lui tu es un angousse pas un angousse un angousse levez levez-vous s'il vous plaît est-ce que vous voyez que même dans le langage en éphésien il y a la notion d'un processus il y a la notion d'un processus c'est pas boom automatique tu étais un éloigné un Macron maintenant tu deviens un rapproché tu deviens un angousse un rapproché ne veut pas dire que tu es pleinement dedans je dis simplement que Dieu t'a rapproché à la communauté il reste aussi une décision chez toi d'accepter aussi la communauté et puis je vais dire c'est une chose d'accepter Jésus Amen il est parfait il est mort pour toi il t'aime quoi que tu fais il t'aime les bons jours il t'aime les mauvais jours il t'aime quand tu as une bonne attitude il t'aime quand tu as une mauvaise attitude tu vois son amour est constant et ne change jamais et personne ne peut te séparer de l'amour de Jésus franchement comment peut-on ne pas aimer Jésus mais aimer la personne à côté de toi wow ça c'est pas évident hello mais c'est un commandement tu n'as pas de choix tu vois c'est ça Jésus il vient il toque à la porte il dit ok je t'offre la vie éternelle laisse-moi entrer et tu dis wow je veux la vie éternelle ouais hé Jésus viens entre dans mon coeur il te dit je t'offre le pardon du péché oh je veux que mes péchés soient pardonnés oui entre dans mon coeur il te dit je te donne une place au ciel avec moi oh ouais Jésus je veux une place au ciel avec toi ouais oh quel bonheur et Jésus il entre dans ton coeur et là il dit ok on va s'asseoir et on va discuter parce que maintenant que je suis là voici le deal et le deal consiste j'ai toute une famille des gens blessés des gens dysfonctionnels les gens de mauvaises habitudes des gens de voilà et il faut les aimer autant que tu m'aimes et si tu dis non ben le deal c'est off wow alors tout d'un coup cette vie extraordinaire cette vie magnifique devient tout un chemin de croissance un chemin de transformation hallelujah et il faut l'accepter il n'y a pas de choix tu es là aujourd'hui je vous dis vous n'avez pas de choix vous devez l'accepter hallelujah la seule question mes amis c'est pas dois-je accepter le peuple de Dieu c'est quelle partie du peuple de Dieu j'accepte quelle parmi toutes les églises locales quelle est la mienne où est-ce que Dieu m'a m'a mis où est mon peuple ok où est mon appartenance c'est le seul choix et c'est pas vraiment ton choix c'est vraiment le sien mais s'il y a un choix chez toi c'est juste de dire ok j'accepte ce peuple comme le mien voilà et je fais alliance plein de discussion fin de discussion pas de débat j'accepte le bon et le mauvais Amen les bons dimanches les mauvais dimanches les personnes avec qui je m'entends très 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 bien et les gens qui franchement me dérangent profondément je les accepte aussi parce que grâce à eux ça va me faire grandir tu vois si tu te réjouis parce que tu ne vois plus personne tu ne vois pas certaines personnes dans l'église tu dis oh heureusement eux ils sont partis là c'est vraiment un péché merci Seigneur Dieu pour les gens avec qui tu as du mal à sympathiser merci Dieu pour eux parce que c'est eux qui vont te faire grandir plus vite que les autres il y a eu quelques Amen mais bon bref ceux qui ont payé le prix déjà Hallelujah Amen mais le pain est puissante le verre la coupe est puissante Hallelujah Amen je suis le messager maintenant c'est à toi de décider qu'est-ce que tu vas faire avec nous bâtissons ici une culture de une culture de de l'alliance on est sérieux c'est notre destinée c'est ça ce qu'on va faire Amen mais j'ai besoin de vous de construire avec moi de construire avec les anciens les responsables on n'est pas parfait mais c'est c'est notre destinée c'est la particularité une des particularités chez Bomberger c'est pas juste faire les fêtes de l'éternel c'est aussi construire la culture de l'éternel Amen et il y a un prix à payer pour chacun d'entre nous donc ce matin on entre dans cette grâce la table du Seigneur est ouverte à tout le monde je sais qu'on a des gens présents qui ne sont pas de l'église sentez-vous tout à fait les bienvenus à la table du Seigneur si je peux voir les responsables au bord des tables merci est-ce que vous voulez juste étendre la main vers le pain s'il vous plaît Père Très Saint nous bénissons ce pain qui représente pour nous le corps de Jésus mais c'est aussi quelque part ça représente aussi notre corps qui nous sommes en tant que communauté en tant qu'église en tant que peuple en tant que famille et nous bénissons ce pain nous bénissons tous ceux et celles qui ont mangé dignement qui ont jugé correctement le pain qui mangent Seigneur ayant un coeur ouvert les uns aux autres qui cherchent vraiment à construire cette appartenance et de rester fidèles avec Hallelujah au nom puissant de Jésus et Seigneur nous bénissons cette coupe et tout ce que représente cette coupe le sang précieux de Jésus qui a scellé cette alliance Hallelujah toutes les provisions nécessaires dans la grâce de Dieu a marché dans la promesse de Dieu et la parole de Dieu Seigneur nous recevons maintenant toute la plénitude que représente cette coupe et je déclare Seigneur Dieu que tous ceux et celles qui ont boit dignement parce qu'ils ont bien jugé la coupe correctement Seigneur ils reçoivent dans leur corps ainsi que dans leur âme la puissance de la guérison de Dieu et de la restauration de Dieu je déclare Seigneur Dieu que la maladie que ce soit physique ou émotionnelle ou mentale ne peut plus rester sur le peuple de Dieu un peuple d'alliance qui marche dans le nom de Jésus Hallelujah Seigneur tu bénis cette table que ce soit un lieu de guérison aujourd'hui pour la gloire du nom de Jésus et tout le monde dit Amen Hallelujah j'invite au groupe du Louange de juste nous diriger dans un chant d'adoration pendant le chant dès qu'il commence à chanter vous pouvez vous approcher à la table prendre un morceau de pain un gobelet je vous encourage d'être deux trois quatre personnes qui partagent le pain et la coupe tous ensemble et j'aimerais juste rappeler aussi ceux qui ont fait déjà la première promotion cette année de la rencontre pour les nouveaux membres on se donne rendez-vous immédiatement donc je vous invite à venir rapidement et prendre de la table et me joindre à l'étage parce qu'on a juste une toute dernière discussion d'avoir avec vous avant de clôturer cette session donc si vous avez déjà assisté aux rencontres pour les nouveaux membres depuis septembre octobre voilà je vous donne rendez-vous tout de suite après que vous avez reçu de la table du Seigneur ok je vous aime je vous bénis en nom de Jésus vous pouvez vous approcher à la table ok soyez béni et soyez une bénédiction et soyez